Méditation du 8 juillet Méditation du 8 juillet, Dieu veut-il que vous réussissiez ? Le vrai succès est le service maximum à Dieu Citation de Tommy Newberry Dans son livre, le succès n'est pas le fruit du hasard. Dans le livre « Canada, un monde différent » au chapitre 1 L'auteur chrétien Tommy Newberry soulève une question intéressante Dieu veut-il que je réussisse ? Comme vous le savez, de nombreux chrétiens se demandent s'il est juste de poursuivre certains types de réalisations et même si le concept même de vouloir réussir dans la vie est juste. Pour répondre à cette question, Newberry s'en pose une autre Est-ce que je veux que mes enfants soient médiocres ? Bien sûr que non ! En fait, ce que vous souhaitez en tant que parent croyant c'est que vos enfants aient une relation personnelle avec Jésus qu'ils épousent une personne croyante et qu'ils s'efforcent d'atteindre leur but dans la vie c'est-à-dire qu'ils vivent une vie qui a un but En bref, une mère chrétienne désire que ses enfants deviennent tout ce pour quoi ils ont été créés et c'est exactement ce que Dieu, votre Père, veut pour vous Qui êtes sa fille ? Dieu ne souhaite pas la médiocrité pour ses enfants Alors pourquoi devrions-nous nous en contenter ? Il nous a créés avec de merveilleux talents à développer Il nous ouvre d'énormes possibilités à poursuivre Il met dans nos cœurs des désirs et des rêves qu'il est bon d'essayer de réaliser à condition que nous soyons conscientes qu'il les a placés là c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'ambition de grandeur personnelle et terrestre mais qu'ils ont en accord avec les principes de l'Évangile Si en tant que femme chrétienne nous avons des problèmes avec le concept de réussite c'est peut-être parce que nous pensons qu'il n'existe qu'une façon séculaire de définir le succès Qu'est-ce que cela signifie pour vous de réussir ? La définition de Tommy Newbury me semble être la conclusion parfaite de notre réflexion d'aujourd'hui Les personnes qui réussissent sont celles qui ont appris à appliquer systématiquement les lois de Dieu dans leur vie qui attribuent leur succès à la concentration chrétienne, au travail acharné, aux bonnes relations personnelles à la persévérance et à la bénédiction de Dieu En revanche, ceux qui échouent ou sont médiocres sont ceux qui n'ont pas de capot Ils suivent le courant, leur vie est dominée par les circonstances et ils ont beaucoup d'excuses Une vie faite de maximum, un service maximum à Dieu, une aide maximum aux autres, un désir maximum de ne pas se contenter de la midiurité Un progrès maximum vers de nobles objectifs chrétiens, voilà le véritable succès Une foi maximum et une dépendance maximum à l'égard de Dieu Le verset du jour se trouve dans Galaties, ce verset 7 dans la version Bible en français courant L'homme récoltera ce qu'il aura semé Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse Sous-titrage ST' 501 L'homme récolte L'homme récolte